La transition énergétique nous amène à penser globalement la production, les réseaux, la consommation et aussi les nouvelles flexibilités. Les réseaux ont un rôle crucial dans la transition énergétique comme facilitateurs de l'introduction d'énergie produite localement, sont clés aussi pour l'introduction des nouveaux usages comme l'électromobilité, comme l'autoconsommation. Les réseaux gardent un rôle traditionnel d'acheminement et nous avons un maillage unique et une qualité de fourniture très bonne en Europe. Et effectivement, dans la transition énergétique, les réseaux ont des nouvelles missions, acquièrent des nouvelles missions. C'est effectivement la gestion de données, d'une part, et c'est le pilotage intelligent des réseaux au service de ces nouveaux usages et de ces productions pour assurer l'équilibre offre-demande tous les jours, à toute heure, au niveau national, au niveau local, au niveau européen. Effectivement, dans la transition énergétique, le pilotage du système électrique dans sa globalité devient plus complexe puisqu'il y a des parties prenantes qui, logiquement, avec la décentralisation, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, collectivités locales, régions ont acquis des nouvelles compétences en matière d'énergie. La gouvernance, elle est régionale, locale, mais au niveau national, nous devons, avec l'ensemble des opérateurs de la chaîne de valeur du système électrique et notamment les réseaux, assurer l'adéquation de l'offre et de la demande. Et puis, tout ce système électrique national s'inscrit dans un système électrique européen avec les interconnexions où, effectivement, les réseaux de transport communiquent en temps réel aussi avec les réseaux de transport des autres pays européens. Sous-titrage Société Radio-Canada